Salut à toutes et à tous, et oui aujourd'hui c'est la Saint-Valentin Que l'on aime ou qu'on n'aime pas cette fête tout à fait commerciale, ça valait bien une petite vidéo Alors comment parler de la Saint-Valentin en rapport avec les jeux vidéo ? Il y avait bien les extensions ou les DLC spéciales Saint-Valentin Ou les live events sur certains jeux en ligne Parler aussi du massacre de la Saint-Valentin Quand en 1929 Al Capone a voulu zigouiller son rival Une histoire que Rockstar Games a proposé aux joueurs en DLC à la Saint-Valentin de 2014 Mais bon tout ça, ça ne donnait pas matière à faire une vidéo complète Donc je me suis dit qu'on allait rester dans le classique en parlant des couples Dans les jeux vidéo, ou plutôt des histoires d'amour Et plus précisément les différentes histoires d'amour que le monde vidéoludique peut nous offrir En effet il n'y a pas que les jeux bourrins où l'on doit tuer tout le monde Ou alors sauver la planète en tuant tout le monde Il y a parfois dans certains scénarios des histoires d'amour Bon il y a quand même souvent de la castagne à côté de ça Les jeux ne proposant exclusivement des histoires d'amour Ce sont les jeux érotiques ou les jeux de drague Ce qui ne sera pas le sujet aujourd'hui, une prochaine fois peut-être Alors nous allons voir à travers différents jeux qu'il existe comme dans la vraie vie Des histoires d'amour uniques et originales avec des personnages différents Ça commence avec Donkey Kong sorti en 1981 sur Arcade Qui est le premier jeu mettant en place un scénario sur le thème de la Demoiselle en détresse Un thème universel repris de la littérature moyenâgeuse Le sauveur s'appelle Jumpman, futur Mario, et charpentier de son état Cette histoire est connue, par la suite le rôle de la Demoiselle en détresse sera repris par la princesse Peach Qui se fera sans cesse enlever par Bowser Jumpman devient Mario et plombier et souhaite sauver sa princesse Cette histoire d'amour n'est basée que sur le fait que Mario veut la princesse pour sortir de sa condition sociale misérable d'ouvrier italien Il n'y a vraiment que dans les oeuvres de fiction que l'on peut voir ça Qu'un gueux tombe amoureux d'une princesse et surtout que ce soit réciproque Deux personnes de milieux sociaux totalement différents ne peuvent vivre ensemble Sauf les bimbos avec des hommes riches ou encore des gigolos avec des cougars Je caricature Bref, ce scénario du gueux et de la princesse est d'ailleurs repris par Disney Comme dans les jeux Aladdin, ce voleur de poules qui souhaite conquérir le coeur de la belle princesse Jasmine Il n'a que son charme et son charisme pour y arriver Même chose pour Link et Zelda Link n'est après tout qu'un elfe épéiste sans grande envergure Et c'est justement ça que veut démontrer ces personnages qui veulent choper la princesse Ils ont du courage et de la persévérance En tout cas leur conquête est longue et ardue pour qu'ils puissent vivre leur amour sans contrainte A côté de ça il y a bien des jeux vidéo mettant en scène une histoire d'amour entre deux personnages de même milieu Alors est-ce le cas entre un chevalier et une valkyrie ? Je sais pas trop Les valkyries ce sont ces vierges guerrières au service du dieu Odin Mais en tout cas c'est ce que propose le jeu Odin Sphère Un action RPG en 2D sorti en 2008 sur Playstation 2 La narration de ce jeu s'inspire de contes et de légendes empreintes de mythologie nordique Mise en scène à la manière d'une pièce de théâtre dans un véritable labyrinthe narratif Où le joueur sera plongé au coeur de l'histoire de cinq personnages au destin entrecroisé Dont celle entre Oswald le chevalier ténébreux et Gwendoline la valkyrie Entre trahison, du prix, peur de l'abandon et désespoir cette histoire reste assez émouvante Autre jeu, autre histoire d'amour entre un prince et une princesse cette fois Prince of Persia, les sables du temps, une relation oscillant entre amour et haine Entre le prince et Farah, la fille d'Ama Raja Au début, elle haït le prince, non seulement pour avoir envahi son pays Mais aussi pour avoir libéré les sables Néanmoins, leur objectif commun les fait entretenir une relation tout au long de l'aventure Ils finissent finalement par s'aimer, bien qu'aucun des deux n'ose l'avouer à l'autre On les retrouve tout de même nus dans un bassin avec un fond du noir sur leur baiser Dante's Inferno, un jeu de type beat them all peu connu, sorti en 2010 S'inspirant de la divine comédie, l'enfer de Dante Le héros va devoir descendre dans les cercles de l'enfer Afin de retrouver Béatrice, sa bien-aimée Dante devra affronter le démon, Lucifer, Satan Une quête bien difficile qui sera autant un périple d'amour qu'un chemin expiatoire Afin de racheter son âme et d'accéder peut-être au paradis Une histoire d'amour dans un univers sombre et très glauque Alors les histoires d'amour continuent avec un autre jeu vidéo Pandora's Tower Encore une mission sauvetage de demoiselles en détresse Avec ce jeu sorti en 2012 sur la Wii Alors sur le site officiel, une phrase caractérise le jeu Que faut-il préférer ? Mourir dans la beauté ou vivre dans la laideur ? En effet, c'est l'histoire de Aéron et de la belle Héléna Qui sont déjà amoureux, mais vivant dans un royaume différent Un jour, Héléna a subi une malédiction Qui la transforme petit à petit en monstre terrifiant Alors pour conjurer cette maladie Héléna doit se nourrir de la chair de monstre Ramenée par Aéron Pour trouver cette chair, Aéron va devoir parcourir 12 donjons Vaincre les monstres et en fait ramener la chair A s'adulciner pour qu'elle la mange Mais le temps est compté, la transformation d'Héléna avance en temps réel Donc pour combattre et résoudre certaines énigmes Le joueur devra utiliser une chaîne aux multiples fonctions Que l'on dirige avec la Wiimote Un gameplay étonnant pour une magnifique histoire d'amour Le jeu proposant un système d'affinité La fin du jeu différera selon le niveau d'entente entre Héléna et Aéron Voici quelques exemples de belles histoires d'amour dans les jeux vidéo Mais ça c'est un peu comme dans les films Ce qui compte c'est la rencontre Comment les deux personnages vont tomber amoureux, l'histoire Ce qui se passe une fois tombé amoureux, la vie à deux après C'est ce que nous propose le jeu Catherine Un ovni vidéoludique Dans un jeu de type action-aventure pour adultes Orienté simulation sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 Le héros Vincent, trentenaire, insouciant et indépendant Est pressé par sa copine Catherine avec un cas A propos de leur futur mariage Vincent n'est pas prêt pour cela Et alors que de nombreux hommes meurent étrangement dans leur lit dans la ville Vincent rencontre Catherine avec un C Dans son bar fétiche Et celle-ci le séduit et finissent la nuit ensemble A partir de cette rencontre, Vincent va commencer à faire des cauchemars de plus en plus étranges Ayant peur de mourir à chaque fois Le jeu se déroule donc en deux phases La vie réelle dans laquelle Vincent était pris de Catherine C Malgré sa relation avec Catherine K Se situant souvent dans le bar Et ensuite il y a les phases de cauchemars Où Vincent doit se sortir de puzzle Dans un univers totalement délirant Rempli de moutons anthropomorphiques Des cauchemars qui auront donc une incidence sur la personnalité de Vincent Dans la vie réelle Proposant ainsi de nombreuses fins différentes Catherine a un jeu qui est original et étrange à la fois Mettant en scène sans complexe l'adultère Dans les différentes histoires d'amour que l'on rencontre dans les jeux vidéo On peut parler de la relation entre Jill Valentine et Chris Redfield dans Resident Evil Même s'ils ne sont pas vraiment un couple mais plutôt un duo Ils entretiennent parfois une relation assez ambiguë Ils sont coéquipiers et très professionnels Si bien qu'ils ne sont pas du genre à montrer leurs sentiments l'un envers l'autre Qui pourraient interférer à leur mission Ils ont surtout beaucoup d'affection et tiennent l'un à l'autre Mais aucun signe réel, pas même venant de Capcom N'a prouvé que Jill Valentine et Chris Redfield avaient consommé Il s'agit juste d'une très forte amitié où l'amour est sans doute impossible entre deux agents spéciaux Un petit peu à la manière de Mulder et Scully dans X-Files Autre couple dont l'histoire est forte mais malheureusement l'amour physique ne pourra jamais se réaliser C'est entre John 117 alias Master Chief et Cortana dans le jeu Allocat C'est à la fois une belle et tragique histoire mais en tout cas très touchante Master Chief est plutôt de nature laconique Il parle peu alors que son intelligence artificielle Cortana est plus extravertie Leur relation amoureuse est dans une impasse car Cortana est avant tout un hologramme Reprenant les traits physiques du docteur Catherine Halcy On a donc un homme qui ressemble plus à une machine qu'à un humain Et une intelligence artificielle qui ressemble plus à un humain qu'à une machine Les deux se complètent et viennent même à dépendre l'un de l'autre dans les aventures du jeu Les cinématiques sont particulièrement touchantes entre les deux personnages Et la fin tragique reste très poignante émotionnellement Et dans le genre émotion on va finir cette vidéo spéciale Saint Valentin En parlant de deux jeux mettant en avant la poésie et l'émotion Avec deux histoires d'amour assez particulières Aiko sorti en 2002 et Shadow of Colossus sorti en 2006 par la même équipe de développement Tout d'abord Shadow of Colossus sorti sur Playstation 2 Le jeu raconte l'histoire du jeune Wander qui se retrouve sur une terre abandonnée mais sacrée Afin de redonner vie à une jeune fille qui s'appelle Mono Les décors sont grandioses et pourtant dénués de villes, de donjons ou de personnages avec lesquels interagir Les seuls ennemis ce sont 16 colosses que Wander va devoir affronter Le jeu se déroule sans vraiment d'informations On découvre l'intrigue au fur et à mesure renforçant le côté symbolique de la quête du jeune héros Sur son cheval chevauchant des contrées désertiques à la recherche d'une solution pour sauver sa belle A force de terrasser des monstres et des monstres Wander va commencer à se dégrader physiquement Au contraire de la jeune fille qui va retrouver petit à petit un teint plus frais Tel sera le prix à payer pour Wander, des cornes vont même apparaître sur sa tête à la fin de sa quête Et un groupe de guerriers arrivés un petit peu plus tôt va le croire possédé et décide de le tuer Plus tard un tourbillon de lumière jaillit du bassin qui a englouti Wander Et la jeune fille trouve alors un bébé arborant des cornes Maintenant on va passer à Aiko qui est sorti 4 ans plus tôt Mais sera en fait la suite de Shadow of Colossus En effet dans ce jeu on retrouve un garçon ayant des cornes sur la tête Nommé Aiko qui se retrouve enfermé dans une forteresse par les villageois qui croient en une malédiction Ils rencontrent Yorda, une entité féminine à la nature indéterminée Ne parlant pas la même langue que Aiko Ils vont s'entraider pour sortir de cette forteresse labyrinthique Yorda ayant les capacités physiques plus faibles Le gameplay s'orientera sur la façon d'avancer En résolvant des énigmes pour passer à l'étape suivante En mêlant plateforme réflexion et combat Et le plus beau dans cette histoire c'est l'ambiance unique Le sentiment d'inquiétude constant dès que l'on s'éloigne de Yorda La communication se faisant souvent par gestuelle Le comportement donnera parfois des indices sur la marche à suivre Une relation étroite va donc naître entre les deux Qui va rendre ce conte mémorable Avec de grandes qualités visuelles et émotionnelles sur un ton romantique Avec cette amitié tendre et muette entre les deux héros On ne parle pas forcément d'histoire d'amour particulière Mais on s'en rapproche Et c'est donc sur cette note que s'achève cette vidéo spéciale Saint-Valentin J'espère qu'elle vous aura plu Non je n'ai pas parlé de Final Fantasy Pas non plus d'Elena Fisher et Nathan Drake De la série Uncharted Il aura fallu faire un choix J'ai préféré parler de jeux peu connus afin de vous les faire découvrir J'ai aussi voulu présenter les couples dans les jeux vidéo En montrant différents types de relations Qu'elles soient amoureuses, fortement amoureuses ou parfois fortement amicales Donc parfois ambiguës Et même si les histoires d'amour peuvent paraître assez gnangnans dans les jeux vidéo C'est aussi peut-être grâce à ça que l'univers vidéoludique peut devenir plus mature, plus responsable Et peut-être parfois considéré comme un art par le partage des émotions Donc conclusion, n'hésitez pas à dire à ceux que vous aimez Bah que vous les aimez tout simplement Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous A bientôt, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada I love you I always will Oh, darling Of course I will Oh, Elaine Oh, Guybrush Love muffin Sugar boobs Honey pumpkin Plunder bunny Kiss me Just shut up and kiss me Sous-titrage ST' 501